L'État, et nous sommes là au cœur de ces prérogatives, il y a des choses, je vous le disais tout à l'heure, qui doivent être et qui seront mieux faites par d'autres, mais la justice, c'est l'État, et l'État, c'est la justice. Et l'État, depuis de nombreuses années, ne donne pas à la justice ses moyens d'intervention. Il en résulte que l'action des forces de l'ordre se trouve parfois sans suite. Il en résulte que des situations d'impunité soient ressenties de manière particulièrement inacceptable par nos concitoyens, par les élus de territoire et par les maires aux premiers chefs. Vous avez voté une loi de programmation et de réforme de la justice. J'entends en accélérer la mise en œuvre, en réorientant par déploiement, dès 2021, les moyens affectés au budget de ce ministère, en particulier pour rendre plus rapide et effective la réponse judiciaire, améliorer la politique des peines, garantir la dignité et la réinsertion des prisonniers, moderniser le fonctionnement des juridictions. On pourra, à l'envie, augmenter les moyens de la police et de la gendarmerie. Vous le savez, toutes et toutes ici, avec vos expériences de terrain, si la réponse judiciaire ne suit pas, il ne se passera rien. Il faut donc aller au cœur du dispositif. C'est le devoir de l'État, c'est l'intention de ce gouvernement. Renforcer la confiance, c'est enfin veiller à ce que la justice soit rendue, c'est un chantier auquel le garde des Sceaux est particulièrement attaché, à ce qu'elle soit rendue dans des conditions d'écoute et de dialogue les plus complètes. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, aucune forme de violence ne peut être tolérée. La lutte contre les violences conjugales sera l'une des grandes priorités de la politique pénale du gouvernement. Faire régner l'ordre, rendre la justice, mais ce sont les valeurs cardinales de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada